alors bonjour à tous aujourd'hui pour notre vlog donc je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo alors pourquoi ? parce que là je n'ai pas fait du tout les enveloppes je reviendrai sur le sujet dans une autre vidéo je pense parce que là actuellement je suis à découvert voilà si vous voulez tout savoir je n'avais pas je n'ai pas fait le défi des pièces non plus parce que je vous montrerai mais j'ai acheté des tirelières qui s'ouvrent pas et du coup je trie les pièces mais quand elles seront remplies je pense que vous ferez une vidéo j'avais déjà fait ça une fois mais il y a quand même pas mal de temps voilà si on rendait le bruit de voiture c'est parce que la porte est ouverte enfin la porte, la fenêtre voilà donc du coup là on est le 8 septembre voilà donc mon frère et ma soeur ont fait leur entrée qu'en CP pour mon petit frère 5ème pour ma petite soeur donc pendant ce temps ça se passe bien donc tant mieux voilà quoi d'autre ma maison est presque terminée voilà faudrait vraiment que que je vous fasse le avant après au moins du pas parce que je crois que vous ne l'avez pas filmé vous verrez quand elle sera terminée ensuite aussi oui dans quelques mois je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi là j'étais pas là voilà c'est plutôt une bonne nouvelle enfin pour moi après celui-là qui n'est pas content voilà c'est ma vie du coup je vous en parlerai peut-être plus dans le mois de dans deux mois je pense à peu près voilà si je vous en ai décidé dites le moi en commentaire d'ailleurs ce serait marrant et aussi j'ai regardé NG donc moi je suis chez NG comme fournisseur d'électricité voilà et pour l'instant c'est eux qui me doivent de l'argent donc ça c'est bien c'est très rare mais ça c'est bien du coup pour l'instant je ne suis pas pour que ça continue voilà et je vais peut-être rechanger ma façon de voir les enveloppes enfin je vais toujours faire des enveloppes parce que sinon je n'arrive pas à gérer mon budget la preuve voilà mais peut-être revoir mes priorités tout ça donc dans tous les cas je vous en parlerai dans une autre vidéo donc pour l'instant je vous laisse parce que je ne veux pas tarder d'aller travailler et je vous retrouve je pense demain puisque là il est déjà presque 19h et je vais finir à 22h 23h un truc comme ça donc voilà donc du coup voilà pour les tirelires donc celle-là elle est vide ça c'est une boîte d'un escafé voilà du coup là ici c'est mis les pièces en cuivre donc les 5 centimes 2 centimes 1 centime et là dans celle-là qui est presque pleine d'ailleurs ça doit être rempli jusque là à peu près c'est les pièces de 2 euros 1 euro 50 centimes 20 centimes et 10 centimes donc quand celle-là sera pleine on fera ensemble donc on l'ouvrira et je pense que je passerai en accéléré pour tout compter et on verra combien j'ai du coup je ne sais pas du tout mais vraiment pas du tout donc du coup aussi je voulais voir pour peut-être revoir mon organisation au niveau des des classeurs donc peut-être faire un classeur court terme un classeur moyen terme un classeur long terme voilà donc je vais d'abord faire ça sur feuilles je pense que je vous montrerai l'évolution et franchement je ne sais pas du tout je pense qu'il n'y aura pas grand chose en court terme parce que en ce moment je ne sais pas j'ai un peu de mal à épargner là il faudrait que je vous montre aussi parce que mon j'ai dépensé mes billets de 5 enfin dépensé je les ai mis à la banque en fait mais pour payer une facture tout simplement aussi j'ai 72 euros d'impôt et 195 euros de taxe foncière donc elle a légèrement augmenté mais franchement ça va je m'attendais à pire donc ça c'est pareil ça va être prélevé sur mon compte il y a l'argent dessus c'est pas voilà c'était prévu et donc c'était sur mon livret pour ceux qui veulent savoir donc ce sera ce sera prélevé il n'y a pas de souci avec ça et du coup je ne sais plus ce que je voulais dire oui du coup le reste de mes épargnes il y a j'ai 35 euros je crois 25 35 dans les billets de 5 donc depuis que j'ai dépensé ça a recommencé et j'ai 20 euros dans une autre catégorie et je vous montrerai tout ça et après il y a les assurances vie tout ça voilà alors là c'est dérangeant on dirait que j'ai la moustache je ne sais pas pourquoi mais bon on s'en fout allez donc du coup pour les épargnes j'ai mis comme ça et avec les objectifs alors bien sûr j'ai mis là moins d'un an là environ un an et pour les longs termes j'ai mis plus d'un an mais je pense que ça prendra plus longtemps que ça voilà donc ce que je vais me focaliser là c'est la voiture réparation donc j'ai mis 500 euros mais si je peux mettre plus je mettrai plus fonds d'urgence 1000 euros donc je pense que je vais le refaire en espèces et à côté je mettrai quand même des sous sur mon livret A et sur mon livret jeune et je me tape dites moi votre avis si je mets de l'argent sur les deux ou si je remplis d'abord le livret jeune et après le livret A dites moi en commentaire voilà je ne sais pas ensuite l'escalier donc 800 euros donc ce sera un escalier en collimation et j'en ai bien à 780 euros c'est pour ça parce que je ne peux rien mettre d'autre dans ma maison c'est trop comment on dit pas étroit mais c'est pas assez haut de plafond et c'est pas assez large le trou dans le mur enfin je ne sais pas comment dire dans le sol et imprévu 100 euros donc ça ce sera pour les imprévus mensuels le fonds d'urgence c'est pour les gros imprévus donc moyen terme j'ai mis Noël 2024 donc comme vous savez j'ai déjà tout acheté pour Noël là qui arrive Summer donc c'est 500 euros donc Summer j'entends peut-être des parcs d'attractions l'année prochaine je compte aller à Aqualand donc avec ma soeur et ma meilleure amie mais c'est loin de chez moi donc en fait on prendrait un hôtel pour deux jours anniversaire 2025 parce que j'ai déjà acheté pour fin 2023 il n'en reste que deux 2023 et 2024 c'est déjà acheté à part le cadeau de ma soeur voilà vétérinaire donc pour mon chat santé donc voilà donc impôts et taxes foncières 300 euros c'est environ ce que ça me coûte cette année je pense que ça me coûtera moins cher parce que du coup puisque j'ai changé de travail je gagne moins d'argent voilà jardin 100 euros donc ce sera surtout pour la terre tout ça je ferai autrement l'année prochaine parce que là j'ai rien eu quasiment en fait j'ai 3 tomates qui sont en train de pousser donc je suis désolée si on vendait les camions tout ça mais c'est trop chaud sécurité alimentation donc 500 euros ça c'est au cas où si manque d'argent pour l'alimentation donc EDF ou 200 euros Normandie 300 euros donc je ne pense pas y aller avant 2024 en Normandie voilà mais bon ensuite long terme donc j'ai mis plus d'un an mais ce sera beaucoup plus qu'un an donc voiture achat j'ai mis 5000 euros parce que je ne sais pas trop en fait ce sera une voiture d'occasion mais je ne sais pas du tout Armata donc en 2027 1000 euros on a prévu le budget et donc opération mon opération sera décalée de plusieurs années je vous expliquerai pourquoi dans quelques temps Tokyo 2000 euros j'ai mis environ je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Tokyo si vous pouvez m'aider parce que je ne sais pas trop en fait ça dépend de la période tout ça voilà donc du coup maintenant je vais vous montrer mon suivi des épargnes donc du coup voilà donc il y a bébé 20 euros et défis 5 euros 35 euros et là c'est sur les les assurances vie tout simplement voilà donc pourquoi ma soeur a plus que mon frère parce que quand elle a de l'argent par son parrain qui lui envoie quand même environ 100 150 euros par an on va dire et ben elle dépense une partie mais le reste elle me demande de le mettre sur son compte donc je tiens à préciser que mon frère lui il a 6 ans il n'est même pas au courant qu'il a un compte bancaire ma soeur est au courant mais elle ne sait pas le montant qu'elle a dessus et c'est fait exprès parce que je ne veux pas qu'elle se vante à l'école tout ça voilà et donc ça c'est la mienne voilà donc là c'est 20 euros 20 euros et moi c'est 50 euros par mois maintenant tout simplement je vais vous montrer le total donc ça fait 1800 et 5 euros donc c'est surtout grâce aux assurances le reste il va falloir que je refasse du coup je pense que les défis là à part peut-être défi noël parce que ça servira pour noël 2024 du coup mais les défis là je les arrête pour cette année le défi 1000 euros je pense que je ne vais même pas le refaire l'année prochaine je vais faire le défi d'or de blush budget je l'ai imprimé mais en fait ma plastifieuse est chez moi et celle de mon beau-père est chez moi aussi voilà j'ai embarqué les deux je ne sais pas pourquoi du coup là je suis chez mes parents mais je n'ai pas de plastifieuse et je n'ai pas envie d'aller la chercher parce que c'est quand même à 25 km d'ici donc aller-retour ça fait 50 l'essence je la garde pour le travail voilà donc du coup j'ai rangé dans trois classeurs différents donc là c'est le moyen court terme je vais y arriver donc fond d'urgence voiture réparation escalier donc là c'est écrit 1000 euros mais c'est 800 du coup et imprévu voilà donc là celui-là c'est le moyen terme donc en fait j'ai beaucoup plus de moyens termes que le reste voilà donc on a Noël anniversaire summer vacances c'est la même chose c'est la même enveloppe en fait vétérinaire santé impôts de taxes foncières jardin donc là il n'y a plus rien sur le décret 40 il n'y a plus rien sécurité alimentation donc j'ai mis que des enveloppes IP EDF Eau et Normandie voilà et donc pour le dernier donc voiture achat armada opération et Tokyo voilà donc du coup je pense que je vais vous laisser pour le vlog voilà je pense que je vous ai montré assez de trucs donc moi du coup j'espère que la vidéo vous aura plu je vais essayer d'en faire un peu plus souvent parce que là c'est vrai que j'ai complètement arrêté donc du coup je vous fais plein d'autres gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao